C'est ce que tu penses que Dieu ne l'a pas fait, ça c'est clair. Tu sais que le Sénégal, si on investit dans les talibs, ils ont des autosuffisances alimentaires. Le plus rapidement. Si on prend les tarifs, ils sont en Sénégal. Ils sont en train de laisser les talibs. Si on a des tarifs, ils ont des états, ils ont des oeuvres et des souffles. Ils ont des oeuvres gratuits parce que les talibs ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Mais les quatre angles. D'accord. 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 Il y a beaucoup de gens qui permettent de développer la pêche. Il y a des élevages. Mais tu sais ce qu'ils perdent dans le monde et dans le monde. Et ce qu'ils perdent dans le monde. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand même. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait pour l'agriculture, l'élevage et le pêche? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont emploié. Il y a beaucoup de familles qui vivent dans leur vie. Mais les gens ne sont pas pauvres. Mais les gens ne sont pas pauvres. Et les gens qui sont pauvres, ils sont pauvres. Et ils ont beaucoup d'économies en Tieste. Et ils ont beaucoup de gens qui ont fait. Et ils ont beaucoup de gens qui ont fait ça. Le Nap. Non, le Nap et l'hôtel. Le tourisme. Le tourisme, oui. Le tourisme, oui. Dans les Tiestes, dans les autres côtés, les deux rangs ont été faits. Le chemin d'affaires, il y a des deux gares. Tu vois? Mais comme le Parti Socialiste, ils sont venus au dernier chemin d'affaires. C'est vrai que l'émorragie a commencé. Depuis le socialisme, l'émorragie continue. L'émorragie continue. L'émorragie continue. L'émorragie continue. L'émorragie continue. Et je disais, moi, j'aurais plus... Je veux être sincère. Moi, je ne me disais pas. 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 Mais c'est ça. Je ne me disais pas. C'est comme ça que j'ai fait le 15. Ce que j'ai fait, c'est qu'on lui donnerait un plan d'urgence avant le 15. C'est ce qui est en train de dire. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qui est en train de dire. Oui, on est en train de dire le 15. C'est ce qui est en train de dire. La presse aussi, parfois, est un peu malhonnête. Mais... La corruption au niveau de la presse. Communiquer le conseil des M. C'est franchement, ce qui a été présent, c'est qu'on lui donnerait un plan d'urgence avant le 15. Avant le 15, c'est ce qui est en train de dire. Il faut un plan d'urgence. Il nous donnerait un plan d'urgence selon les possibilités. Et que... Il y aurait eu des gens qui sont les gars pour faire des gens de vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La hypocrise est très bien. La hypocrise et la manipulation est très bien. Tu vois, ce que je disais, c'est que l'État, ils gouvernaient demain avec leurs milliards et leurs presses. Ils ont des gens qui ont été signés. C'est le Sénégal, donc. Vous avez dit que c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Si tu veux que les nouvelles subventions de la presse, ils vont aller. Et si tu veux que les nouvelles subventions de la presse, tu as pu les entendre. C'est le Sénégal. Tu comprends. Parce que Tamit Presse, j'ai vu qu'elles ont été développées dans l'industrie de télécommunication. Ils ont déjà vu que les nouvelles subventions dans leur maison. Oui. Ils ont vu la télé Sénégal. Bien sûr. Je me suis dit que c'est un site de logo. C'est un site de RTS. On est très bien. Mais quand même, c'est un Sénégal. C'est un site de télé Sénégal. C'est important. Oui. Mais la situation économique de la président Basile, est-ce que le président Basile de Maïfaye, est-ce qu'elle a fait une situation économique ? Oui. Mais ce sont les problèmes. C'est une situation économique. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a fait. Le Côme-Côme et la loi D'Aïryo, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement critiquer qu'elles ont fait la reconduction. Je me dis que ce qu'on a fait à ce qu'il ait passé au moment où il s'agit de qui vivraient leur pouvoir Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes ici parce qu'on attendait des changements radicals? Comme quel exemple? Par exemple, changer Oteyi, les ministries, les... Train de vie quoi? Train de vie. De l'Etat? Oui. Non, déjà comme Oteyi, on l'a fait. C'est vrai, c'est lui qui a dit que... C'est lui qui a dit que c'est qu'il y a des trains de vie au Etat. Mais chaque année, il y a des trains de vie. Donc... Oui, parce que si on peut être au Réou Mounyak, tu te permets certaines choses. Après que je vous dis, notre ministère est au Réoui, qui est le plus développé au Réoui New York. Ah oui, ça va. Notre président est au Réoui, qui va être au Réoui, qui va être au Réoui, qui va être au Réoui. Ça va être au Réoui, qui va être au Réoui, qui va être au Réoui. Voilà. Il y a aussi des trains de vie au Etat. Le train de vie au Etat est très cher. Chère au Sénégal. En plus de manière générale. Non, c'est le Sénégal qui est au Réoui. Parce que le Sénégal est au Réoui. Le Sénégal est au Réoui. Parce que ici, nous avons vu l'ambassadeur. Et ce sont leurs enfants qui ont pris un salaire de 500 000 $ par mois. Mais c'est le plus grave. Le décret qui a arrêté les ex-ministres de l'Etat. On a pris un salaire de 1 300 000 $ pour 2 800 000 $. C'est extraordinaire. Et les ministres n'en font jamais. Ex-ministres. Ancien ministre. Ancien ministre. Mais quand même. Le président Diomay est venu abroger de crêpes. C'est l'ambassadeur. C'est une responsabilité de créer. Il y a beaucoup de choses qu'on ressent. Le train de vie de l'Etat. Mais comme je l'ai dit, un mois, il n'y a pas de plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut qu'on escalera. Sinon, il va créer une confusion. Une confitation. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le président Diomay est venu de faire des sorcières. Les autres, les autres, les autres, les autres. Les autres, les autres, les autres. Ils font des choses. Mais il faut qu'on le fasse avec une méthode de logique. Il y a la réalité aussi. Tu vois. Parce que le État. Il n'y a pas de faire des changements. Il faut que tu fasses les chamboules. Il faut qu'on le fasse avec une méthode. Heureusement que Diomay, il est conscient. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait Diomay comme président. Imaginez qu'on a fait comme un président. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est radical. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Et il y a quelque chose à mettre dans la vie. Ou dans la vie. Ils ne le font pas. Il a appris d'ailleurs sur les salaires ou. Les fonctions publiques. Ils les ont appris. C'est ce que je vous ai dit depuis le temps. C'est un problème qui a été fait. C'est ça. Parce que quand on a lancé justement l'étude pour faire des rémunérations sur les fonctions publiques, c'était Angor, ministre de la fonction publique qui a lancé. Donc quelqu'un a lancé l'étude, l'atelier, pratiquement il n'y a pas de suite. Alors qu'à partir de 2000, il y a des perturbations. C'est-à-dire que c'est le sonal du Sénégal, c'est la masse salariale de fonction publique. Il y a des perturbations à partir de 2000, il y a des perturbations qui ne connaissent pas ce qu'on explique. Par exemple, il y a des magistrats, il y a des salaires de 200% par exemple. Les enseignants, vous savez qu'il y a des hiérarchies ou d'autres hauts fonctionnaires, ils ont vu. Les enseignants, ils ont vu des études, ils ont vu des études, ils ont vu des études, ils ont vu des études. Donc il n'y a aucune raison que mon salaire, de sorte que je ne peux pas me faire. C'est-à-dire que ça a été déstabilisé un peu, comme ça, il y a des réunis. Les études, il y a parfois des grèves parce que si vous avez vu des études, il y a des études. Il y a des études, il y a des études, il y a des études, il y a des études. On a vu des études, il y a des études, peut-être que nous allons vers des réductions. Elles aient d'autres éduites, avoir des études et les études et les études. Il n'y a pas vraiment d'équité. Oui, parce que tu sais... Macky Sall... Tu avais fait quelque chose de politique... Macky Sall, tu sais... Il n'aurait pas d'être venu au Sénégal... C'est ça, ça dépasse Macky Sall... C'est ce problème... Ca a commencé à partir de Wad... Très bien... Et libéraux quoi... Mais Wad, c'est le nom de Macky Sall... Il ne faut pas se séparer... Il ne faut pas se séparer... Mais ils ne pouvaient pas... Qui n'étaient pas d'intention de laisser la réforme... Tu sais... Il y a eu... De 2015... Les libéraux qui étaient... C'est le nom de Macky Sall... C'est le nom de 2035... Et ils ont tous sauvé... Vos rêves... Est-ce qu'il n'y a pas de rupture... Il y a une rupture... Mais... Des... Corruption... Au niveau de la gestion...